Musique Bonjour et bienvenue sur Evasion Créative Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer Après l'écrin à bijoux que nous avons réalisé ensemble ce mardi, je vous propose aujourd'hui de réaliser avec moi cette jolie commode à bijoux Accessoires typiquement féminins, nous allons en avoir de toutes sortes et de toutes les couleurs afin de les accorder et les coordonner à nos tenues Pour mes bijoux de tous les jours, j'aime avoir un endroit tout spécialement dédié pour les entreposer, les conserver précieusement Et c'est justement le sujet de notre projet du jour avec cette jolie commode composée de trois tiroirs Vous allez pouvoir les ranger par thème et par la même occasion les préserver de la poussière Ils seront ainsi parfaitement rangés et disponibles au gré de nos envies C'est également un très joli projet à offrir, par exemple à poser au pied du sapin, que ce soit pour une femme ou même une petite fille Je vous avoue que j'aurais adoré recevoir ce genre de cadeau étant plus petite Mais c'est aussi un rangement qui pourra être réalisé pour y ranger d'autres petites choses à l'intérieur Comme par exemple pour nos ateliers, afin d'y ranger des petits accessoires ou encore nos embellissements préférés Voici comment se présente notre projet vue de face Nous retrouvons sur le haut nos deux tiroirs de taille identique et un troisième tiroir sur le bas qui lui est beaucoup plus grand Et comme vous pouvez le voir, j'ai alterné mes couleurs avec à chaque fois un tiroir en couleur très vanille, cuvée de cassis Et pour terminer, mon plus grand tiroir, toujours en couleur très vanille pour avoir un rendu encore plus joli Nous retrouvons sur notre plus grand tiroir le petit message joli souvenir avec une jolie étiquette Nous retrouvons également nos joyaux dorés que j'ai apposés un petit peu partout Et enfin des petites feuilles de houe, des petits embellissements dorés Qui, vous le voyez, se coordonnent parfaitement avec nos motifs métallisés dorés sur notre papier à motifs Et comme vous pouvez très certainement l'apercevoir, ici, juste en dessous de notre commode J'y ai apposé dans les quatre coins des embellissements assez grands Qui me permettent ainsi de réaliser les pieds de ma commode Pour avoir quelque chose de plus stable mais également un rendu beaucoup plus joli Et au niveau de chacun de mes tiroirs, comme vous pouvez le voir, j'ai réalisé une jolie ouverture avec ma perforatrice Pour un rendu plus joli mais également afin de me permettre de retirer et de rentrer facilement chacun de mes tiroirs Sur les côtés, j'y ai apposé à chaque fois la même décoration Un message au niveau du centre avec de jolies étiquettes La vie est faite de petits bonheurs Avec notre feuillage et notre oiseau coordonnés à notre collection de papier à motifs Et de l'autre côté, exactement la même décoration Cette fois-ci avec un autre message Que cette journée soit de toute beauté à la hauteur de toi-même Je trouve ça tellement agréable de voir de si jolis messages positifs chaque matin en prenant ces bijoux Et je suis persuadée que cela contribue à notre bonheur et à aller chaque jour un peu mieux Nous retrouvons à nouveau notre feuillage, notre petit oiseau Que nous retrouvons également ici sur le haut de notre mini commode D'un côté et de l'autre de notre nœud Et enfin, pour terminer le tout J'ai fait complètement le tour avec mon joli ruban métallisé doré Et j'ai réalisé un nœud sur le haut de ma mini commode Tel un joli paquet cadeau Donc si cette jolie commode à bijoux vous intéresse Je vous invite à rester avec moi Ici réalisé en couleur cuvée de cassis Aujourd'hui et comme d'habitude pour notre projet du jour Nous allons changer de couleur Et nous allons le réaliser aujourd'hui en couleur cidre à la cannelle Une couleur qui est justement coordonnée à notre collection autour des murs Et une collection qui nous fait particulièrement penser à l'automne qui arrive à un grand pas Pour réaliser la base de notre commode Vous allez avoir besoin d'un grand morceau de papier uni Qui mesure 27,5 cm par 30,5 cm Pour nous permettre de réaliser des compartiments à l'intérieur de notre commode Et ainsi maintenir parfaitement les deux tiroirs qui vont se trouver sur le haut Puisque le troisième lui va avoir le soutien du bas de notre commode Nous allons avoir besoin de deux morceaux de papier toujours dans la même couleur Et qui mesurent chacun 7,3 cm par 12,7 cm Toujours dans notre couleur cidre à la cannelle Et pour réaliser l'un de nos trois tiroirs Notamment celui qui va se trouver au niveau du centre Puisque je vais alterner les couleurs Vous allez avoir besoin d'un morceau de papier qui mesure 12,4 cm par 12,4 cm Et enfin pour réaliser nos deux derniers tiroirs Vous allez avoir besoin toujours de papier uni Mais pour moi en couleur très vanille Pour apporter une coordination et un rendu plus joli Tout d'abord pour notre plus petit tiroir Vous allez avoir besoin d'un morceau de papier qui mesure 12,4 cm par 12,4 cm Et enfin pour notre plus grand tiroir Vous allez avoir besoin d'un morceau qui mesure cette fois-ci 17,5 cm par 17,5 cm Vous allez également avoir besoin de papier à motif Pour décorer et sublimer notre projet Et comme pour ma précédente commode Nous allons utiliser notre collection de papier à motif Qui se nomme Autour des murs Avec ses tons très chauds Et qui fait très été indien Une situation que nous rencontrons justement actuellement en ce moment Pour mon précédent projet J'ai utilisé cette feuille de papier à motif Avec ses superbes hiboux Avec un fond en couleur fruit des bois Et tous ses motifs métallisés, dorés et cuivrés Aujourd'hui pour être coordonné à notre projet du jour En couleur cidre à la cannelle Nous allons utiliser ce papier à motif Dans des teintes cidre à la cannelle et couleur café Avec toujours ses motifs métallisés, dorés au niveau du feuillage Tout d'abord pour décorer notre commode Au niveau de la gauche et de la droite Vous allez avoir besoin de deux morceaux de papier à motif qui mesurent chacun 7,1 cm par 10,3 cm Et enfin pour décorer le haut de notre commode Vous allez avoir besoin d'un morceau de papier qui mesure cette fois-ci 7,1 par 7,1 cm Et enfin pour décorer l'avant de nos tiroirs Tout d'abord pour notre plus grand Vous allez avoir besoin d'un morceau de papier à motif qui mesurent 4,5 cm par 6,9 cm Et enfin pour nos deux plus petits tiroirs Vous allez avoir besoin de deux bandes de papier à motif qui mesurent chacune 2 cm par 6,9 cm Première étape, nous allons réaliser toutes les marques de plis dans notre plus grand morceau de papier Qui mesurent 27,5 cm par 30,5 cm Et nous allons commencer par réaliser plusieurs plis dans le plus grand côté Dans le côté qui mesure donc 30,5 cm Tout d'abord un premier pli à 2,2 cm Un second pli à cette fois-ci 9,9 cm 20,6 cm Et enfin un dernier à 28,3 cm Je vais cette fois-ci retourner mon papier de l'autre côté Et nous allons à nouveau réaliser plusieurs plis Je vais commencer par réaliser un premier pli à 2,2 cm D'un côté de mon morceau de papier Et ensuite un second à 9,9 cm Et je vais retourner mon papier de l'autre côté Et faire exactement la même chose A nouveau un pli à 2,2 cm Du côté droit Mais également à 9,9 cm Afin d'avoir deux plis à gauche et à droite A 2,2 cm de chaque bord Mais également 9,9 cm du bord Et enfin de l'autre côté 4 plis Un premier à 2,2 cm 9,9 cm 20,6 cm Et 28,3 cm Nous allons cette fois-ci mettre ce morceau de papier de côté Et nous allons reprendre nos deux morceaux de papier Qui mesurent cette fois-ci 7,3 cm par 12,7 cm Et nous allons réaliser deux plis dans la longueur A 2,5 cm Et un second à 10,2 cm Et je fais exactement la même chose Dans mon second morceau de papier de la même taille 2,5 cm Et 10,2 cm Une fois nos deux plis réalisés dans la longueur Dans nos deux morceaux de papier Nous allons cette fois-ci reprendre Nos deux morceaux de papier Qui mesurent chacun 12,4 cm par 12,4 cm Donc dans mes deux couleurs Et qui vont nous servir à réaliser Les deux plus petits tiroirs de notre commode Et je vais devoir réaliser Un pli dans chacun des quatre côtés A 2,5 cm de chaque bord Et je vais faire exactement la même chose Dans mes deux morceaux de papier Afin, vous le voyez D'obtenir quatre plis dans notre morceau de papier A 2,5 cm de chaque bord Et enfin, pour en terminer avec nos marques de plis Nous allons cette fois-ci Reprendre notre dernier morceau de papier unis Qui mesure 17,5 cm par 17,5 cm Et je vais à nouveau réaliser Quatre plis Un pli dans chacun des quatre côtés A 5 cm de chaque bord Afin, vous le voyez D'obtenir quatre plis Dans notre morceau de papier Toujours à 5 cm de tous les côtés Et je vais cette fois-ci Faire correctement Toutes mes marques de plis A l'aide de mon plioir Une fois tous nos plis correctement faits Nous allons garder devant nous Notre plus grand morceau de papier Qui mesure 27,5 cm par 30,5 cm Et nous allons le positionner Devant nous Dans la hauteur De manière à avoir Les 27,5 cm à l'horizontale Et nous allons devoir cette fois-ci Couper et ôter certaines parties Pour pouvoir ensuite Former notre commode Tout d'abord Première étape Je vais retirer Couper Chacun de mes rectangles Donc le grand rectangle Et mon petit carré Qui se trouve Dans les quatre coins De mon morceau de papier Donc le petit carré Et le rectangle A chaque fois D'un côté et de l'autre Sur le haut Mais également Sur le bas Une fois retiré D'obtenir ceci Sur le haut De votre morceau de papier Mais également Sur le bas Et cette fois-ci Prochaine étape Je vais couper Sur mes deux marques de plis Uniquement sur le bas Donc au niveau De mon petit rectangle Et de mon grand Je m'arrête ici A ma seconde marque de plis Et je fais la même chose Sur le haut De mon morceau de papier Je coupe ici Jusqu'à ma seconde marque de plis Et à ma première marque Et à ma seconde marque Et je vais également Couper un petit peu En biais Mes deux onglets Donc celui qui se trouve A gauche et à droite De mon morceau de papier Pour obtenir ceci Vous le voyez J'ai coupé en biais Mes deux onglets A gauche et à droite Et j'ai coupé Sur mes deux marques de plis D'un côté et de l'autre Et j'ai fait la même chose Sur le bas De mon morceau de papier Cette fois-ci Avant de reprendre Notre coupe papier Pour recouper Nos deux parties D'un côté et de l'autre A gauche et à droite Sur le bas Et sur le haut Je vais couper Un tout petit peu En biais D'un côté et de l'autre Ma partie centrale Juste ici Afin Afin Vous le voyez D'obtenir Ceci Sur votre morceau De papier Nous allons Cette fois-ci Reprendre Notre coupe papier Puisque nous allons Recouper Chacune de nos parties Ici Celle à gauche Et celle à droite De notre partie centrale Et sur le bas Et sur le haut J'ai donc repris Notre coupe papier Et positionné Mon papier devant moi Cette fois-ci Non plus dans la hauteur Mais bel et bien Dans la longueur Des 30,5 cm Avec notre onglet En haut Et en bas De notre morceau de papier Et je vais devoir Replier Ma partie centrale Sur l'intérieur De manière A ôter Couper 6,2 cm Dans ma partie Ici sur le haut Et sur le bas Et à gauche Et à droite De mon morceau de papier Pour obtenir Des petits onglets De 3,7 cm Je vais donc Garder ma partie centrale Repliée Et me positionner Ici sur la gauche A 6,2 cm Ici au niveau Du haut Et je vais couper Ma partie Ici en haut Mais également en bas Pour obtenir La partie De la largeur Que je souhaite Afin de retirer Afin de retirer Vous le voyez Ceci De notre morceau De papier Et nous obtenons Ainsi Des onglets Beaucoup plus petits Et je vais faire Cette fois-ci Exactement la même chose De l'autre côté Coupé A 6,2 cm Afin Vous le voyez D'obtenir Ceci Dans notre morceau De papier Nous avons Coupé Dans notre grande partie Ici sur le haut Mais également Sur le bas Comme d'habitude Si vous n'êtes pas certain De savoir exactement Où marquer Et où couper Vous retrouvez Sur le blog L'adresse se trouve Juste en dessous En barre d'informations Le plan Le patron De ce projet Avec toutes les mesures Des différents morceaux De papier Mais également Les endroits Où il vous faudra Plier et couper Afin de pouvoir L'imprimer Et reproduire ce projet Tranquillement chez vous Une fois ceci fait Et avant de passer Au collage Et à la confection De notre commode Nous allons recouper Les onglets Que nous venons de couper Qui se trouve Vous le voyez En haut et en bas Et je vais couper En biais D'un côté Et de l'autre Afin que ce soit Beaucoup plus facile Par la suite Pour pouvoir former Notre commode Et avoir un rendu Fini Beaucoup plus joli Afin Vous le voyez D'obtenir ceci Au niveau De nos 4 onglets Deux sur le haut Et deux sur le bas Qui ont été désormais Coupés en biais D'un côté et de l'autre Cette fois-ci Notre papier est désormais Prêt Nous allons pouvoir Coller et former Notre commode Pour cela Première étape Je vais replier Justement Nos 4 onglets Sur l'intérieur Ajouter de la colle Sur chacun d'entre eux Relever à droite Mais également à gauche Sur ma partie centrale Relever en haut Et en bas Pour pouvoir Vous le voyez Obtenir ceci Une fois Une fois ma colle Ajoutée Sur mes 4 onglets En haut Et en bas Je vais cette fois-ci Relever ma partie de droite Et de gauche Sur ma partie centrale Nos 4 onglets Collés Voici ce que vous devez Obtenir Notre commode Qui commence à prendre forme Avec 4 onglets Qui restent non collés Sur le haut De notre boîte Et justement Je vais cette fois-ci Les déplier Les replier Sur l'extérieur Pour pouvoir ajouter De la colle Sur chacun d'entre eux Et je vais ensuite Les replier Sur l'intérieur Afin d'avoir Une épaisseur Supplémentaire Et obtenir De la solidité Au niveau De notre commode Je n'hésite pas A appuyer A l'aide De mon plioir Pour fixer Correctement Chacun de mes onglets A l'intérieur Et vous le voyez Une fois Tous nos onglets Collés Nous obtenons La base De notre projet La base De notre commode A bijoux Avec l'espace Intérieur Qui va accueillir Chacun de nos tiroirs Et justement Cette fois-ci Prochaine étape Nous allons passer A la confection De chacun de nos tiroirs Et tout d'abord Première étape J'ai repris Mes deux morceaux De papier Les plus petits Qui mesurent 12 4 par 12 4 cm Dans mes deux couleurs Cidrelle cannelle Et très vanille Et je vais pour cela Couper au niveau De chacune de mes marques de pli Donc les deux sur le haut Et sur le bas Uniquement Je m'arrête Lorsque je rencontre Ma marque de pli A l'horizontale Je fais la même chose Sur mes deux morceaux de papier Afin d'obtenir Afin d'obtenir Mes 4 petits carrés De collage Et je vais justement Recouper Chacun d'entre eux En billets D'un côté Et de l'autre D'obtenir ceci Comme vous pouvez le voir J'ai coupé Sur le haut Et sur le bas Au niveau De mes marques de pli Et j'ai recoupé A chaque fois Tous mes carrés En billets Cette fois-ci Prochaine étape Avant de coller Et former nos tiroirs Nous allons réaliser Une jolie encoche Comme j'ai pu le faire Pour mon précédent projet Et pour cela Nous allons avoir besoin De notre perforatrice Qui se nomme Étiquette adorable Qui nous permet Comme son nom l'indique D'obtenir de très jolies étiquettes Pour découper Tous nos messages Mais que j'aime Tout particulièrement utiliser Pour réaliser Des encoches Dans mes morceaux de papier Grâce à sa jolie décoration Que nous retrouvons De chaque côté Et je vais justement Perforer D'un côté uniquement Dans mes deux morceaux De papier Pour réaliser L'avant de notre tiroir Pour obtenir Quelque chose de plus joli Mais également Pour nous permettre De tirer Et entrer facilement Notre tiroir A l'intérieur De notre commode Et je vais réaliser Ma perforation Parfaitement Au niveau du centre De mon rectangle central Et je me positionne Parfaitement au niveau Du bord Et au niveau du centre De manière à obtenir Uniquement cette petite encoche Dans mon morceau de papier Et une fois Parfaitement positionné Je viens perforer Afin vous le voyez D'obtenir ceci Dans mon morceau de papier Et je fais la même chose Dans mon second morceau de papier En couleur trévanée Ceci fait Et avant de passer Au collage De nos tiroirs Nous allons reprendre Nos deux Petites bandes de papier A motif Qui mesurent Chacune 2 cm Par 6,9 cm Je vais retourner Chacun de mes morceaux De papier Et je vais les coller Par dessus L'endroit Nous venons de perforer De cette manière Et pour mon premier Morceau de papier Et pour mon second Pour obtenir ceci Et nous viendrons A nouveau perforer Par dessus Une fois nos papiers A motif collés Pour obtenir Cette jolie perforation Et dans notre papier uni Et dans notre papier à motif Une fois Mes petites bandes De papier à motif Collées Sur chacun De mes morceaux De papier Je vais pouvoir Retourner mon papier Et perforer Exactement A l'endroit Où je viens de perforer Pour obtenir Ma découpe Dans mon papier à motif Et je fais la même chose Pour mon second morceau De papier Afin une fois Perforé D'obtenir Ceci Notre perforation Dans nos deux Morceaux de papier Une fois Ceci fait Et avant De coller Et former Nos tiroirs Je vais recouper Je vais recouper Un tout petit peu Mes deux carrés Qui se trouvent Sur le haut A gauche Et à droite De ma partie centrale Où nous retrouvons Notre papier à motif De manière A lorsque nous allons Les coller Ne pas voir L'extrémité Ici Au niveau De notre perforation Je vais donc recouper Un tout petit peu A peu près Un centimètre Au niveau De mes deux carrés Et d'un côté Et de l'autre Et vous allez le voir Cette fois-ci En repliant Nos deux petites parties Sur l'intérieur Ni vu ni connu Au niveau De notre perforation centrale Et je vais faire Donc exactement La même chose Pour mon second morceau De papier Une fois Ceci fait Sur mes deux morceaux De papier Nous allons pouvoir Cette fois-ci Passer à la confection De nos tiroirs Pour cela Je retourne Mes deux morceaux De papier Sur l'intérieur Je vais replier Toutes mes petites parties Donc dans les quatre côtés Au niveau De mes carrés Sur l'intérieur Je vais ajouter De la colle Et relever A droite Et à gauche Replier d'un côté Et de l'autre Pour pouvoir ensuite Obtenir notre tiroir Et je fais exactement La même chose Pour mon second morceau De papier Une fois collé Une fois collé Comme vous pouvez le voir Nous obtenons Nos deux Petits tiroirs Qui vont prendre place A l'intérieur A l'intérieur De notre commode Cette fois-ci Prochaine étape Nous allons nous occuper Du troisième tiroir Lui beaucoup plus grand Et pour cela Nous allons reprendre Notre dernier morceau De papier Unis pour moi En couleur très vanille Mesure 17,5 Par 17,5 cm Et première étape Comme pour nos précédents tiroirs Je vais couper Sur le haut Et sur le bas Au niveau De mes deux marques de plis Et je m'arrête Lorsque je rencontre Ma marque de plis A l'horizontale Et je vais ensuite Couper en billets Chacun de mes petits carrés Dans les quatre coins De mon morceau de papier Musique 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 Couper en haut Et en bas De mon morceau de papier Et mes carrés Recoupés en billets Je vais cette fois-ci Reprendre ma perforatrice Et réaliser Une jolie perforation D'un côté Ou de l'autre De mon morceau de papier Pour l'avant De mon tiroir Musique Une fois ma perforation Réalisée Nous allons cette fois-ci Reprendre notre morceau De papier à motif Qui mesure 4,5 par 6,9 cm Et je vais le coller Comme tout à l'heure Par-dessus L'endroit où nous venons De perforer Je vais ensuite Reprendre ma perforatrice Et à nouveau perforer Pour réaliser ma perforation Dans mon morceau De papier à motif Musique Une fois mon papier à motif Collé Et perforé Une nouvelle fois Voici ce que nous obtenons Cette fois-ci Avant de coller Et former Notre tiroir Et comme pour Nos précédents tiroirs Je vais recouper Mes deux carrés A gauche et à droite De mon morceau de papier A motif De manière à pouvoir Les replier sur l'intérieur Sans pour autant Qu'ils se voient Au niveau de notre perforation Musique Mes deux centimètres Retirés d'un côté Et de l'autre Nous allons pouvoir Cette fois-ci Retourner notre papier Sur l'intérieur Replier Toutes nos parties Également sur l'intérieur Ajouter de la colle Et replier le tout Pour pouvoir ensuite Obtenir Notre tiroir Vous le voyez Qui lui sera Beaucoup plus grand Que les deux précédents Musique Une fois Tous nos onglets Collés Comme vous pouvez le voir Nous obtenons Notre troisième tiroir Beaucoup plus grand Que les deux précédents Une fois Nos trois tiroirs Prêts Nous allons pouvoir Cette fois-ci Reprendre notre commode Afin de coller A l'intérieur Les compartiments Qui vont nous permettre De maintenir Nos deux tiroirs Qui vont se trouver Sur le haut De notre commode J'ai donc repris Notre boîte Notre compartiment Qui va servir A accueillir Nos tiroirs A l'intérieur Et nous permettre Ainsi d'obtenir Notre commode Nous allons également Reprendre Nos deux morceaux De papier unis Toujours dans la même couleur Et qui mesure 7,3 par 12,7 cm Que nous avons plié A 2,5 et 10,2 cm Et nous allons devoir Ajouter de la colle Sur nos deux onglets D'un côté Et de l'autre Les replier Sur l'intérieur Et positionner Ce séparateur A l'intérieur De notre commode Un sur le haut Et l'autre Juste en dessous Pour nous permettre D'obtenir La place Qui va ensuite Accueillir Nos tiroirs A l'intérieur Et notre plus grand Vous le voyez Sur le pas Et pour être Certaine D'avoir La place exacte Pour chacun De nos tiroirs Je vais commencer Par ajouter De la colle Sur chacun De mes onglets Replier Le positionner Rapidement Sur l'intérieur Et ajouter A l'intérieur Mon tiroir Pour être sûr Qu'il épouse Parfaitement la forme Et qu'il y ait La largeur exacte Et sur le haut Et au niveau Du centre Donc première étape Je commence Par ajouter De la colle Sur chacun De mes onglets A gauche Et à droite J'ajoute Ma colle Sur chacun De mes onglets Je les replie Sur l'intérieur Pour l'insérer A l'intérieur De ma commode Je le positionne Sur le haut Je rabats Et d'un côté Et de l'autre Et pour être sûr De le fixer parfaitement J'insère A l'intérieur Mon tiroir Et j'appuie Des deux côtés Pour fixer Ma colle Et une fois Mon premier séparateur Positionné Je vais faire Exactement la même chose Avec mon second Replier Mes deux onglets Sur l'intérieur Ajouter de la colle L'insérer A l'intérieur Juste en dessous Du premier Et positionner A nouveau Mon petit tiroir A l'intérieur Une fois Ma colle ajoutée Je replie Sur l'intérieur J'insère A l'intérieur De notre commode J'appuie Un tout petit peu A gauche Et à droite J'insère A l'intérieur Mon tiroir Et une fois Positionné J'appuie De chaque côté Et je peux Cette fois-ci Positionner Mon troisième Et dernier tiroir A l'intérieur Pour vous voyez Obtenir notre Jolie commode Je vais cette fois-ci Retirer chacun De mes tiroirs Et appuyer Correctement A l'intérieur A l'aide De mon plioir En os Pour fixer Parfaitement Mes onglets D'un côté Et de l'autre Comme vous pouvez le voir Nous obtenons ainsi Nos trois compartiments Intérieurs Avec nos deux séparateurs Je vais cette fois-ci Réinsérer Chacun de mes tiroirs Et nous allons coller Décorer Notre commode Avec nos morceaux De papier à motif Qu'il nous reste Et je vais pour cela Reprendre Mes deux morceaux De papier à motif Qui mesurent 7,1 par 10,3 cm Mais également Mon carré De 7,1 cm Celui-ci Je vais le positionner Ici Sur le haut Au niveau du centre Et pour les deux autres Je vais les positionner D'un côté et de l'autre A gauche et à droite Au niveau de ma commode Pour obtenir ceci Donc je colle Mes trois morceaux De papier à motif Et je vous retrouve Juste après Pour continuer La décoration De notre projet Une fois Tous mes morceaux De papier à motif Collés De tous les côtés Voici Ce que nous obtenons Et comme vous pouvez le voir La base La forme De notre mini commode Est désormais prête Avec nos trois tiroirs Intérieurs Il ne reste plus que Cette fois-ci A la décorer Et pour cela Première étape Nous allons avoir besoin De nos jolies décorations Opales rondes Qui en plus d'être jolies Puisqu'elles contiennent A l'intérieur Des jolis cristaux Argentés Ont une certaine épaisseur Grâce à leur grand côté Bombé Et vont être Justement idéales Pour réaliser Les pieds De notre commode Je vais donc retourner Ma petite commode Sur le dessous Et je vais apposer Une opale ronde Donc la taille La plus grande Au niveau Des quatre coins De notre commode Comme vous pouvez le voir Nous obtenons ainsi Les quatre pieds De notre commode Je vais pouvoir La retourner Et comme vous l'entendez Nous avons parfaitement Nos quatre pieds Qui ont été installés Qui apportent un rendu Encore plus joli Avec ce côté surélevé Que nous retrouvons Ici sur l'avant Nous allons pouvoir Cette fois-ci Continuer notre décoration Et nous allons Dans un premier temps Réaliser le joli nœud Qui va se trouver Parfaitement sur le haut Pour cela Et contrairement A mon précédent projet Où j'ai utilisé Mon ruban Miroitant Vous le voyez En couleur dorée Qui est juste magnifique Qui est coordonné A notre collection Que nous utilisons Aujourd'hui Nous allons utiliser Cette fois-ci Pour être coordonné Avec notre couleur Très vanille Notre joli ruban Avec nos losanges A l'intérieur En couleur Très vanille Qui est justement Coordonné Au papier Que nous utilisons Aujourd'hui Et je vais simplement En couper un grand morceau Faire complètement le tour De ma commode Et réaliser un joli nœud Ici sur le haut Une fois Mon ruban passé De chaque côté Mais également Sur le bas De notre commode Et mon nœud Réalisé sur le haut Voici Ce que nous obtenons Cette fois-ci Prochaine étape Nous allons pouvoir Réaliser Tous les jolis tamponnages Qui vont prendre place Sur le haut Sur l'avant Mais également Sur les côtés De notre commode Et pour cela Nous allons avoir besoin De notre set de tampons Qui se nomme Beauté de demain Et de ces poinçons Coordonnés Feuilles magnifiques Qui sont justement Coordonnés A la collection de papier Que nous utilisons Aujourd'hui En effet Comme vous pouvez le voir Nous retrouvons Les mêmes feuillages Juste ici En tamponnage Nous retrouvons également Notre joli petit oiseau Mais également Notre ensemble de fleurs Et nos tamponnages Textures Avec nos petites taches Nous retrouvons également Plusieurs messages Je serai toujours là Il y a des gens Si faciles à aimer Tu en fais partie Je sais que ce jour Est difficile pour toi Ou encore ce très joli message Que j'aime beaucoup Les feuilles Qui changent Nous rappellent Que de nouvelles splendeurs Arrivent à grands pas Pour décorer notre commode Nous allons utiliser Notre grande feuille Juste ici Mais également Notre tamponnage d'oiseau Que nous allons Bien évidemment Découper Avec nos poinçons Qui sont coordonnés Que nous retrouvons ici Dans nos deux planches De poinçons Nous retrouvons ici Une première découpe Très grande Avec du feuillage Vous le voyez comparé A ma main Mais également Tout plein de petits feuillages Supplémentaires Que l'on peut Simplement découper Et nous retrouvons Également Les poinçons Qui sont coordonnés A ce set de tampons Ici Notre poinçon Avec notre grand feuillage Que l'on va utiliser Mais également Notre petit oiseau Et comme vous pouvez le voir Nous retrouvons également Notre ensemble de fleurs Et encore une fois Du feuillage supplémentaire Contrairement à mon précédent projet Où j'ai utilisé Ma couleur Fruit des bois Aujourd'hui Pour notre projet du jour Nous allons utiliser Notre encreur En couleur cidre à la cannelle La même couleur Que notre papier de base Et je vais réaliser Tous mes tamponnages Sur une chute de papier Évidemment En couleur très vanille Pour être coordonnée Donc je réalise Tous mes tamponnages Quatre petits oiseaux De grands feuillages Je les découpe Je vous retrouve juste après Pour vous montrer le résultat Mes tamponnages Réalisés et découpés Voici ce que nous obtenons Ici notre grand feuillage Et nous avons également Nos quatre jolis oiseaux Qui ont été découpés Nous allons cette fois-ci Les mettre de côté Et nous allons continuer De réaliser nos tamponnages Et notamment cette fois-ci Tous nos messages Pour cela Nous allons avoir besoin D'un set de tampon Un petit peu particulier Le set de tampon Dans vos mots C'est un set de tampon C'est un set de tampon En effet particulier Puisque d'une part Il a été inspiré Par des démonstratrices Du monde entier Qui ont soumis Proposé Ces jolis messages Et qui ont été réunis Dans ce superbe set de tampon Qui est composé Uniquement de tamponnages Messages Et vous allez voir Des messages Justes magnifiques C'est également Un peu particulier Puisqu'il ne peut pas être acheté C'est un set de tampon Que vous pouvez obtenir gratuitement Un très joli cadeau Avec vos commandes De 375 euros d'achat Et ce Jusqu'au 30 septembre Uniquement Une somme Comme vous pouvez L'imaginer Assez conséquente La bonne nouvelle C'est que vous pouvez Regrouper vos commandes Avec celles de vos copines Pour pouvoir atteindre Ce montant Et bénéficier De ce superbe set de tampon Et nous allons Justement L'utiliser aujourd'hui Notamment pour certains messages Très positifs Que j'aime beaucoup Comme par exemple Écoute ton coeur Fais confiance à la vie La vie est faite De petits bonheurs Il est toujours Permis de rêver Que cette journée Soit de toute beauté A la hauteur De toi-même Les étoiles Sont de petits trous De l'univers Qui laissent passer La lumière De nos êtres chers Ou encore Le petit message Joli souvenir Pour notre projet du jour Nous allons avoir besoin De 3 messages La vie est faite De petits bonheurs Que cette journée Soit de toute beauté A la hauteur De toi-même Et enfin Le message Joli souvenir De bien jolis messages Que l'on va pouvoir lire Chaque matin En prenant nos bijoux Et qui vont pouvoir Contribuer au bonheur De la journée Qui va commencer Pour découper Ces jolis messages Nous allons utiliser Nos poinçons Qui se nomment Chic Etiquette Un set de poinçons Que vous connaissez forcément Que j'utilise extrêmement souvent Qui est composé De superbes étiquettes De tailles Et de formes différentes Et qui peuvent ainsi S'adapter à de nombreux messages Et pour découper Notamment Nos deux plus grands messages Qui vont prendre place A gauche et à droite Concernant nos deux messages Nous allons utiliser Notre poinçon Juste ici Et enfin Pour ajouter Juste en dessous Et pour réaliser Une jolie étiquette Et faire ressortir Notre message Nous allons avoir besoin De notre plus grand poinçon Etiquette Juste ici Que l'on positionnera Juste en dessous Concernant notre petit message Joli souvenir Nous allons utiliser Une perforatrice Puisque nous avons besoin D'un petit message Mais pour autant Très joli Qui va être positionné Cette fois-ci A l'avant Et au niveau De notre plus grand tiroir Et justement Pour le découper Nous allons utiliser Notre perforatrice Qui se nomme Deux ovales Qui comme son nom l'indique Est composée Deux ovales Un au bord lisse Un autre au bord festonné Pour nous permettre De réaliser De jolies étiquettes Et c'est justement Ce que nous allons faire Pour notre projet du jour Je vais tout d'abord Découper mon message Avec mon ovale au bord lisse Et concernant Mon ovale festonné Comme pour mon étiquette Qui va prendre place A l'arrière de notre message Juste ici Je vais les découper Dans du papier En couleur cidre à la cannelle Donc je tamponne Mes trois messages Toujours avec mon encreur Cidre à la cannelle Je les découpe Et je vous retrouve Juste après Pour rassembler le tout Sur notre projet Mes messages tamponnés Et découpés Voici ce que nous obtenons Je vais cette fois-ci Ajouter des stampines Dimensionnelles A l'arrière De chacun de mes messages Et les coller Par dessus Mes étiquettes En couleur cidre à la cannelle Pour obtenir mon ensemble D'étiquettes Que l'on positionnera Par la suite Sur notre projet Une fois mes stampines Dimensionnelles collées Voici ce que nous obtenons Ici L'étiquette Qui va prendre place Sur l'avant Au niveau De notre grand tiroir Et nous obtenons Également Nos deux grands messages Ici Que l'on va apposer D'un côté Et de l'autre De notre commode Je vais cette fois-ci A nouveau Ajouter des stampines Dimensionnelles A l'arrière De mes deux plus grandes Etiquettes Mais également A l'arrière De chacun De mes oiseaux Pour pouvoir les coller Par la suite En volume Toutes nos découpes Tous nos tamponnages Prêts Nous allons pouvoir Reprendre notre commode Et nous allons La sublimer Tout d'abord Première étape Nous allons coller Ici Sur notre plus grand tiroir Et notamment A l'avant Notre message Joli souvenir Parfaitement Au niveau du centre Avant de le coller Nous allons lui ajouter Une petite décoration D'un côté Et de l'autre Nous allons en effet Avoir besoin De nos feuilles de hou Dorées Ce sont de très jolis Embellissements Avec comme son nom Indique Des feuilles de hou En couleur dorée A l'intérieur Nous en retrouvons En deux tailles Des petites Et des plus grandes Qui vont se marier Parfaitement Avec nos projets Mais également Pour tous nos projets Automales Et je vais justement Les assembler par deux A chaque fois Une petite Et une grande En biais Je vais en positionner Deux sur le haut A gauche Et deux sur le bas A droite De notre étiquette Pour la faire ressortir Et lui ajouter Un côté encore plus joli Et pour les coller Je vais simplement Ajouter un mini point de colle Sur le bas De chacune de mes feuilles Pour ensuite Obtenir mon petit bouquet De feuilles de hou De cette manière Donc je colle tout ça Je vous retrouve juste après Pour vous montrer le résultat D'un petit peu plus près Afin Afin Vous le voyez D'obtenir Ceci De chaque côté De notre message central Cette fois-ci Prochaine étape Nous allons ajouter Quelques embellissements Dorés Au niveau De nos deux premiers tiroirs Et notamment Juste en dessous De notre jolie perforation Pour la faire ressortir Et pour cela Nous allons avoir besoin De nos joyaux Dorés Et je vais en positionner Trois sur chacun De mes tiroirs Un gros Et deux moyens Ici au niveau du centre Vous le voyez D'obtenir ceci Au niveau De nos deux tiroirs Et je veux également En ajouter Deux supplémentaires Et notamment Au niveau De notre message Ici au niveau De notre étiquette A gauche Et à droite De notre message Afin Vous le voyez Et d'obtenir ceci Au niveau De l'avant De notre commode Cette fois-ci Prochaine étape Je vais ajouter Tout le reste De ma décoration Notamment Deux jolis oiseaux Ici Sur le haut D'un côté Et de l'autre Et je vais ensuite Ajouter Mes deux messages Un à gauche Et un à droite Chacun de mes feuillages Et mes deux derniers Petits oiseaux Pour terminer le tout Une fois Tous nos jolis Temponnages Positionnés Collés Sur notre projet Voici ce que nous obtenons Ici sur le haut Avec nos deux jolis oiseaux Mais également Sur chacun des côtés Avec notre message Central Notre ruban Qui passe Sur le dessous Notre feuillage Et enfin notre joli Petit oiseau D'un côté Mais également De l'autre côté Avec notre second message Et nous allons cette fois-ci Ajouter la dernière Petite touche A notre projet Et notamment Ajouter quelques joyaux dorés Un sur le haut Un sur le bas Au niveau de chacune De nos parties A gauche et à droite Une fois mes deux Dernières petites touches Ajouter D'un côté Et de l'autre Voici Ce que nous obtenons Et comme vous pouvez le voir Notre jolie commode En couleur Cidre à la cannelle Avec toute sa jolie décoration Est désormais Terminée Et nous retrouvons Nos trois tiroirs Sur l'avant Un plus grand Et deux plus petits Qui vont pouvoir Accueillir tous nos bijoux Et pouvoir les conserver Précieusement Voici Les deux versions De notre joli projet du jour Ici Notre projet du jour En couleur Cidre à la cannelle Ou ma version précédente En couleur Cuvée de cassis J'espère Sincèrement Et de tout coeur Que ce nouveau projet créatif Vous plaira Si c'est le cas Comme d'habitude N'hésitez pas A mettre un petit pouce en l'air Moi je vous souhaite Une belle soirée Un bon week-end Prenez bien soin de vous Et on se donne rendez-vous Dans seulement quelques Tout petits jours Mardi soir 20h Pour un nouveau projet créatif Au revoir Sous-titrage ST' 501